Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réglages F1 2021. La série F1 2020 vous avez énormément plu et vous êtes d'ailleurs beaucoup d'abonnés à venir suite à cette série-là. On enchaîne avec cette nouvelle saison de F1 2021 qui est totalement différente. De nouveaux réglages, de nouveaux paramètres à prendre en compte. Un petit rappel sur la méthodologie, comment je réalise mes réglages. Je teste beaucoup de réglages d'amis, je les teste aussi bien en tour chronométré qu'en course. Donc c'est un mix entre les deux. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour des tours chronométrés mais ça me permet d'avoir des très bons temps. Ce n'est pas vraiment l'idéal pour de la course mais c'est ce que j'utilise par exemple pour une course de 25%. Donc vous faites la part des choses, il y aura sûrement des similitudes avec d'autres vidéos, d'autres youtubeurs probablement. Mais on aspire tous à avoir les mêmes réglages et les mêmes bons réglages. Donc on affine comme on peut selon que l'on joue avec un volant Logitech ou Fanatech par exemple. Avec une manette ça sera totalement différent, un clavier même si je ne vous le conseille pas ça sera encore différent. Donc on va démarrer sans plus attendre la vidéo qui va suivre. C'est parti ! Nous nous retrouvons donc pour le Grand Prix des Pays-Bas qui est le 11ème Grand Prix de la série. On va voir ça tout de suite. J'ai trouvé des réglages qui étaient plutôt corrects mais qui manquent par rapport à l'année dernière. Peut-être d'un petit quelque chose, une pointe de magie. Je rappelle que les monoplas ont un peu moins d'adhérence à l'arrière, c'est pour ça que l'arrière chasse énormément sur le jeu. Mais j'ai quand même trouvé des bons réglages qui arrivent à faire des bons chronos et qui tiennent dans le temps. C'est parti pour le réglage. Réglage carburant, on n'y touche pas. L'aérodynamique. Aérodynamique de l'aileron avant à 11. Aérodynamique de l'aileron arrière à 10. Pour la transmission. L'ajustement du différentiel à l'accélération, 80%. L'ajustement du différentiel à la décélération, 60%. Pour la géométrie de la suspension. Carrossage avant à moins 3 degrés. Carrossage arrière à moins 1,5 degrés. Convergence à l'avant à 0,1 degré. Convergence à l'arrière à 0,35 degré. On passe maintenant à la suspension. Avec une suspension avant à 5. Une suspension arrière à 2. La barre anti-roulis avant est à 5. La barre anti-roulis arrière est à 1. La garde au sol à l'avant est à 1. La garde au sol à l'arrière est à 6. On passe maintenant aux freins. Avec la pression des freins à 100%. Et l'équilibrage des freins avant à 56%. Petite parenthèse. Vous reconnaissez mon fameux réglage des freins. Avec une pression de 100%. Et l'équilibrage des freins avant à 56%. Ou aux alentours de cette valeur. Ca dépend énormément de votre style de conduite. Et de vos pédales. De votre pédalier. Ca dépend vraiment de ça. Je ferme la parenthèse. Et je termine avec les pneus. Avec une pression du pneu avant droit à 22,2 PSI. Une pression du pneu avant gauche à 21,4 PSI. Une pression du pneu arrière droit à 21,1 PSI. Et une pression du pneu arrière gauche à 20,3 PSI. Vous voyez dans mon réglage des pressions de pneus qu'il y a une dissymétrie entre la droite et la gauche. Le Grand Prix des Pays-Bas tournant plutôt d'un côté avec des courbes assez prononcées. Ce réglage m'a permis de m'améliorer. Et j'ai fait des tests. Au début j'étais parti comme ça. 22,2 et 21,1. Mais j'ai conclu que deux petits crans vers la gauche. Donc de moins pour les pneus gauche. Me permettaient de m'améliorer. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ces réglages là. Je vous conseille celui là. 22,2 et 21,1. Voilà. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Le pouce vers le haut. Le petit commentaire. Si ça vous plaît tout simplement. Ou si vous avez envie de rajouter des commentaires sur cette vidéo. Je rappelle ce sont des propositions. Il ne s'est pas imposé. Vous faites ce que vous voulez. C'était Nonoflight. Salut salut.